Ah, et nous accueillons Yannick, nous allons accueillir Yannick Jadot, super, merci beaucoup. Ah, je vais aller prendre la chaise pour que Yannick Jadot puisse s'installer. Exactement, non je disais voilà, le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas encore dans la campagne ne devrait pas empêcher les autres candidats de dérouler leurs idées, leurs programmes, leurs mesures et puis même de débattre entre eux, mais c'est vrai que ça donne quand même un petit côté, c'est comme si un des acteurs principaux n'était pas là dans un film, on dirait que se passe-t-il. Donc la campagne démarra serait différemment. Après ça ne saurait tard. Et voilà Yannick Jadot qui nous rejoint, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous rejoindre, on est en plein Twitch, donc avec un nombre considérable de personnes qui nous suivent, qui nous ont posé des questions qu'on a préféré vous poser à vous, parce que c'était difficile pour nous de le faire, avec une question qui revient souvent au fond, qu'est-ce qui vous distingue Yannick Jadot de Jean-Luc Mélenchon ? Alors juste si je puis me permettre, il faut bien parler dans le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Écoutez, il y a des points sur lesquels on converge avec Jean-Luc sur un certain nombre d'objectifs environnementaux. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même vision pour les océans notamment, mais on considère qu'au fond il faut quand même protéger beaucoup les océans. Mais on a aussi des divergences sur l'Europe et sur la démocratie dans le monde. Moi je considère que pour faire face aux grandes puissances économiques, qu'elles soient d'ailleurs des entreprises ou des puissances d'État, pour faire face aux dictatures, on a besoin d'une Europe forte, d'une France puissante dans une Europe forte. Et quand j'entends Jean-Luc Mélenchon ne pas arriver à voter la reconnaissance du génocide des Ouïghours, ou considérer que le problème en Ukraine c'est les États-Unis et pas Vladimir Poutine, on a des différences qui sont des différences importantes. Il y a une autre question, c'est en ce qui concerne l'influence des réseaux sociaux dans la campagne, tout ce qui est TikTok, Instagram, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup l'utilisation de ces réseaux sociaux pour l'instant dans votre campagne, ça va venir ? Non, je trouve que là je trouve taquine, parce qu'y compris en tous les jours, j'ai une chaîne Twitch qui permet d'avoir des débats, qui permet d'avoir des invités, c'est une autre façon de traiter de l'actualité, de traiter de la campagne. Ça se passe aussi là la campagne ? Oui, parce qu'en fait vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne regardent pas forcément BFM, pardon, ne lisent pas forcément le journal, écoutent la radio le matin ou regardent le JT le soir, et donc ça passe par les réseaux sociaux et notamment les jeunes qui ont d'autres formes d'affiliation, je dirais en termes d'accès à l'information, et c'est important de les toucher parce que cette élection est essentielle notamment pour eux qui vivront longtemps dans le monde qui vient. Et TikTok, non ? Parce qu'on voit certains ministres qui se mettent sur TikTok maintenant. Oui, oui, j'ai vu, écoutez, quand je vois certains ministres, notamment un ministre des Transports, la caricature qu'il donne de sa fonction sur TikTok, je ne suis pas sûr que ça serve la politique. Est-ce que c'est dur une émission comme ça pour un candidat ? Il y a deux heures, c'est rythmé, surtout qu'on vous change d'interlocuteur ou d'interlocutrice toutes les 20 minutes, donc les gens arrivent frais sur le terrain, et vous, voilà, vous vous enchaînez. Mais vous êtes chaud. Non, mais c'est, mais à la fois c'est, voilà, c'est dynamisant parce qu'on est sollicité, parce qu'il y a une dynamique de l'émission, parce que, et puis c'est le résultat d'une préparation. Non, ce n'est pas totalement un hasard si vous arrivez à tenir à peu près sur tous les sujets aujourd'hui, parce que c'est une préparation, c'est une préparation longue, c'est beaucoup de travail sur les sujets, et puis avec une volonté très forte pour nous, écologie, c'est de convaincre les Françaises et les Français que le temps de l'écologie est venu. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose ? On n'a pas parlé de l'hôpital, on n'a pas parlé des services publics, qui à mon avis aujourd'hui sont quand même au cœur de la réparation de la société, que j'appelle de mes voeux, parce que c'est ça aussi qui rassure. C'est le lien, vous savez, on voit bien dans le débat politique, il y a un petit côté où on se divise entre ceux qui veulent se projeter dans l'avenir et ceux qui valorisent le monde d'avant. Mais le monde d'avant, moi mes parents étaient instituteurs, le monde d'avant où les enseignants étaient respectés, reconnus, correctement payés, dans des bonnes conditions, on a envie de retrouver ce monde d'avant, pas pour retrouver l'école de la Troisième République, mais pour retrouver des services publics qui permettent à chacune et à chacun de se voir respecter sa dignité, de s'épanouir, de s'accomplir dans le monde qui vient. Et juste pour revenir sur, c'est ce qu'on se disait après aussi entre nous, qu'on a eu l'impression qu'il y a vraiment deux temps dans cette interview, un moment où vous étiez peut-être un peu plus sur la défensive au début et la deuxième partie un petit peu plus légère, c'est pas le bon terme, mais peut-être un peu plus détendue. Vous l'avez senti, vous aussi ? Vous avez senti que c'était vraiment en deux temps ? Vous savez, il y a une partie qui traite des questions de sécurité, des questions de migration, des questions de conflits à nos frontières, notamment en Ukraine. Ce sont quand même des questions extrêmement sérieuses. Donc moi, je tiens à ne pas en faire des objets d'amusement. Je tiens à montrer que les écologistes ont des réponses très efficaces, de ce point de vue-là, très sérieuses, très crédibles. Voilà. Après, peut-être que finalement, je suis pour un écologiste qui est un peu contradictoire, peut-être que je suis un peu diesel. C'est le diester, non ? C'est quoi le diesel écolo ? Non, je ne sais plus. Il n'y a pas de diesel écolo. Très bien. C'est comme le nucléaire vert, si vous voulez. C'est comme le nucléaire vert. Il n'y en a pas non plus. D'accord. Juste pour terminer, sur quoi vous voulez mettre l'accent dans les jours qui... dans les semaines qui viennent ? Vraiment, s'il y a des deux, trois thèmes de campagne pour... On va présenter... Bon, un, déjà, le climat, parce que ça reste pour nous la priorité absolue. On a toutes et tous profité de Noël quasiment en T-shirt. C'est très agréable, mais c'est un symptôme dramatique du dérèglement climatique. Donc, on va rester là-dessus. Et puis, davantage articuler un grand plan de réindustrialisation autour de ces enjeux de responsabilité environnementale et sociale. L'industrie qui était la thématique par laquelle vous avez commencé votre campagne à prendre la désignation. Absolument. Merci, Yannick Jadot. Merci. Merci. Bonsoir.